On se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean, au chapitre 18. Et c'est un peu comme si on refermait une parenthèse dans le récit de la vie de Jésus depuis le chapitre 13. Chapitre 13, 14, 15, 16, 17, Jésus s'était isolé avec ses disciples. C'est des moments d'une intensité remarquable, avec des enseignements. Ce sont les derniers enseignements que Jésus donne avant d'aller vers la croix. Il prépare ses disciples à la séparation. C'est un moment de grande intimité aussi. Et puis voilà, nous aussi on peut vivre des moments comme ça, autour de la parole, autour de notre Seigneur, entre frères et sœurs. Des moments d'une grande intensité, où on est isolé du monde. Et puis à un moment donné, cette parenthèse peut durer quelques heures, elle peut durer presque quelques minutes seulement. Elle peut durer plusieurs jours. Et puis à un moment donné, la parenthèse se ferme. Et on se rend compte que la planète ne s'est pas arrêtée de tourner pendant qu'on était dans la parenthèse. Et on reprend le cours de la vie, avec tout ce qui va avec. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé là, même si Jésus a quand même beaucoup parlé de la séparation, a parlé de sa mort. Il a parlé aussi de sa résurrection. Mais voilà, l'ambiance était triste déjà au départ, au chapitre 13. Mais tout était autour de Jésus. Jésus parlait, Jésus l'est réconforté. Ils ont pu poser des questions à Jésus aussi. Et là, la parenthèse se ferme. Et on se retrouve, on va dire, dans la vraie vie, où il y a les autres qui interviennent. Et donc, on se retrouve au chapitre 18. On va lire les 11 premiers versets du chapitre 18. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la courte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. » Il dit donc, « C'est moi que vous cherchez. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et du coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donné à boire ? » Au verset premier, donc, en gros, on voit Jésus, il a fini, enfin, il arrête ses disciples, il a prié le Père pour ses disciples. Et donc, sur leur cheminement, on les avait laissés au chapitre, à la fin du chapitre 14, où Jésus, dans la chambre haute, avait dit, « Sortons d'ici, partons, et allons à la rencontre de ceux qui viennent. » Il avait dit, « Je ne parlais plus guère avec vous. » Il a quand même parlé pendant trois chapitres. « Je ne parlais plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. » Donc, ils avaient cheminé dans les rues de Jérusalem. Ils étaient sortis de la ville. Ils n'étaient pas loin de la sortie de la ville quand Jésus a prié. Et puis, ils traversent ce torrent du Cédron. Donc, Jérusalem est construite sur une colline. D'un côté, il y a ce torrent du Cédron qui passe. De l'autre côté, il y a un autre torrent qui se jette dans le Cédron. C'est le torrent qui s'appelle Linnon. Et la vallée de Linnon s'appelle l'AGN. Parce que c'était la décharge de Jérusalem. Et qu'à mesure qu'ils jetaient leurs déchets, de temps en temps, ils y mettaient le feu pour faire de la place. C'est pour ça que, du coup, le feu de l'AGN, ça référence à ça. Il y avait toujours du feu là-dedans. Il y avait toujours quelqu'un qui jetait ses détritus, qui jetait les vieilles carcasses de bestiaux, machin comme ça, qui mettaient le feu. Et du coup, le feu était permanent là. Et donc, voilà, il y a ce torrent du Cédron. Il y a le torrent de Linnon qui se jette dans le Cédron. Quand il pleut, c'est des ruisseaux comme on a autour de la région méditerranéenne. Il y a beaucoup d'eau quand il pleut. Le reste du temps, c'est souvent à sec. Et voilà. Et donc, ce Cédron, et le mot Cédron veut dire trouble, obscur. Là, ce n'est pas très joyeux. Et en plus, il ramasse ce qui descend de la vallée de l'AGN pour s'améliorer un petit peu. Donc, à la sortie, le Cédron, c'était... Voilà. Ça faisait partie des égouts et de la décharge de Jérusalem. Mais voilà, Jésus, avec ses disciples, traverse cette vallée. C'est pour aller dans ce jardin qui est de l'autre côté. Et ça m'a fait passer tout de suite au psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Jésus traverse. Et déjà, dans cette vallée, plus haut et bien plus haut, on a lu à plusieurs reprises qu'il était... Il était tenaillé par les angoisses de la mort qu'il allait affronter. Et il traverse cette vallée avec ses disciples. Ses disciples, comme on l'a vu, ils n'ont rien à craindre. Parce que le Maître est avec eux. Et Jésus marche en toute confiance dans son Père. Et il traverse cette vallée. Il chemine dans cette vallée. Alors, c'est de manière imagée, mais en même temps de manière physique, puisqu'il traverse ce cédron, ce cédron obscur, trouble, sombre. Pour aller dans ce jardin, où il est dit au verset 2 que Judas, qui le livrait, savait très bien que Jésus allait finir sa soirée là, parce que c'était un peu l'habitude de Jésus d'amener ses disciples à l'extérieur, pour se retrouver là. Ce n'est pas la première fois que Jésus est à Jérusalem. Il est venu à plusieurs reprises au cours de ces dernières années. Et souvent, il s'est arrêté là, dans ce jardin, avec les disciples. Et Judas le sait. Il y a ce côté prévisible de Jésus, qui fait que Judas sait où le trouver. Et parce qu'il a une bonne habitude de réunir ses disciples, dans cet endroit tranquille. Certainement pour prier, pour les enseigner. Ça m'a fait aussi penser à Daniel. Daniel, Daniel, qui était lui aussi très prévisible. Ses ennemis savaient très bien que trois fois par jour, ils priaient, tournaient vers Jérusalem. Et c'est comme ça qu'ils ont pu lui dénoncer. Si ça avait été quelque chose de... un petit peu ponctuel ou aléatoire, ils n'auraient pas pu dire, attends, on va lui mettre un piège. Ce n'est pas possible. Mais il avait des habitudes comme ça, des habitudes bien réglées avec le Seigneur. Et Jésus était... voilà, était comme ça aussi. Et il a donné cet enseignement aux disciples. D'avoir, non pas des habitudes pour avoir des habitudes, mais... parce que ça ne sert à rien. Ça devient une tradition, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais de rythmer sa vie par ses rencontres intimes avec Dieu et avec les frères et sœurs. Donc voilà, Jésus traverse cette vallée. Pas pour aller n'importe où, mais pour aller dans cet endroit-là où il s'est déjà réuni à plusieurs reprises avec ses disciples. J'en passe très vite sur ce qui se passe. Par l'évangile de Luc, entre autres, on sait qu'ils vont y rester un certain temps, que Jésus va prier, qu'il va demander à ses disciples de le soutenir. Et on connaît l'histoire. Mais voilà, j'en passe très vite sur ces choses-là. Mais pour les disciples, ce n'était pas du tout surprenant. Pour Judas, c'était très prévisible. Et donc, voilà, ce côté où Jésus nous donne un modèle de quelque chose qui rythme sa vie. C'est la nuit avancée, ce n'est pas grave. On va prendre du temps pour se réunir, pour prier ensemble avant de passer à l'étape suivante. Et c'est ce que fait Jésus, encore une fois, avec ses disciples. On parle beaucoup de Judas dans ce passage et à deux reprises, il dit Judas qui le livrait. Et c'est lourd de sens. Judas a été démasqué au début du repas. Il est parti. Et c'est quelque chose qui a poussé l'ambiance. Ce n'est pas allégé pour autant depuis qu'il est parti. Au contraire, puisque Jésus a dit qu'il allait faire ce qu'il devait faire. Même si les disciples n'ont pas compris, ça n'a pas dissipé la tristesse du chapitre 13. Et là, Jean est encore tout imprégné de cette tristesse-là et du fait qu'il y avait un traître parmi eux. Et c'est répété à deux reprises. Judas qui le livrait au verset 2 et puis plus bas au verset 5. Et donc, Judas, au verset 3, arrive avec la courte et des huissiers envoyés par les souverains sacrificateurs et les pharisiens. Alors, la courte, c'est un terme qui correspond à l'armée romaine. Mais, vu comment ça se passe après, qu'on voit que Pilate est un peu pris de court, ils ne sont pas allés demander à Pilate, je pense, de leur envoyer une courte pour aller arrêter Jésus. C'est un terme qui était utilisé dans l'armée auxiliaire. Donc, il y avait la Légion romaine et à côté, il y avait les auxiliaires locaux, on va dire, qui étaient recrutés sur place. Et donc, forcément, les Romains avaient informé leur régiment sur le même modèle que la Légion. Et donc, voilà, il y avait la courte, mais c'était probablement des gens qui habitaient en Judée, de base, et qui avaient été recrutés par les Romains pour renforcer leur rang. Et les huissiers, c'est pas, alors les huissiers, c'est pas du tout, du tout le sens qu'on leur donne aujourd'hui. C'était pas des hommes de loi. Ils n'étaient pas envoyés par un tribunal quelconque. Ils n'étaient pas là pour prendre des notes et signifier aux contrevenants qu'ils avaient à faire des choses, à se rendre au tribunal. C'est pas du tout. Ce sont des serviteurs du Temple ou des souverains sacrificateurs. Ce sont juste des serviteurs qui sont donnés en renfort. Et d'ailleurs, après, il est question de ce serviteur qui se fait trancher une oreille par Pierre. Donc voilà, c'est pas, il n'y a rien d'officiel dans cette histoire-là. C'est vraiment quelque chose d'occulte. Ils ont trouvé des volontaires et ils en ont envoyé d'autres, ils ont désignés volontaires pour aller arrêter Jésus. C'est pas du tout, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu une convocation en bonne et due forme pour aller à un tribunal. Rien de tout ça, c'est vraiment quelque chose de, c'est un complot. Rien d'autre. Et donc, ils ont trouvé des hommes de main pour le faire. Et donc, ils arrivent forcément, c'est la nuit, ils arrivent avec de l'éclairage et des armes. Dans les autres évangiles, Jésus leur a dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous êtes venus avec moi avec des épées, des bâtons qu'on m'a pris en brigand. il y a une démesure entre la personne arrêtée qui n'a jamais commis de violence et puis cet amas de violence et de moyens pour l'arrêter. Et c'est complètement démesuré. mais ils sont là amenés par Judas. Jésus, au verset 4, sachant tout ce qu'il devait lui arriver, s'avança et leur dit qui cherchez-vous ? Encore une fois, Jésus s'est précisé sachant tout ce qui devait lui arriver. Jésus n'est pas prié au dépourvu. Il n'est jamais prié au dépourvu par les événements. Il savait très bien que cette troupe allait venir le chercher. Il l'a dit au chapitre 14 et il n'a pas cherché à fuir. Il est allé au-devant de cette troupe qui arrivait. Ça montre la détermination de Jésus. Ailleurs, il y a écrit qu'il s'est tourné résolument vers Jérusalem. Alors qu'il aurait pu changer de direction. Non. Il sait ce qui va arriver et il y va tout droit au-dessus. J'aime bien de la manière dont c'est dit Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver. Il y a des événements qui vont arriver qui le concernent mais ça aurait pu être dit Jésus sachant tout ce qu'ils allaient lui faire. Ce n'est pas vraiment le fond de la pensée sûrement parce que c'est sachant tout ce qui allait lui arriver. Jésus savait tous les événements qui allaient lui tomber dessus mais c'était le plan de Dieu et c'est le plan qu'il avait accepté lui-même. Et ce n'était pas des hommes qui allaient lui faire quoi que ce soit. C'était des choses qui étaient arrêtées. Des événements qui devaient arriver. Des prophéties qui avaient été données et qui allaient s'accomplir. Et du coup ce n'est pas ces hommes-là toute cette troupe qui est là qui va faire quelque chose à Jésus parce que si vous et on le voit tout de suite après si Jésus voulait s'échapper s'il voulait se débarrasser de ces gens il pouvait le faire quand il voulait. Mais donc ils n'ont aucune puissance sur Jésus c'est Jésus qui se laisse faire et qui du coup conduit les événements. Ce n'est pas tous ces gens autour ce n'est pas le souverain sacrificateur ce n'est pas Pilate ce n'est pas Hérôte qui vont faire quoi que ce soit Jésus maîtrisse toute chose Dieu maîtrisse toute chose et Jésus marche dans le plan de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'une erreur judiciaire même si c'est un procès ignoble qui va avoir Dieu derrière mais c'est Dieu qui a arrêté la chose qui a fait son plan Jésus marche dans le plan de Dieu et les hommes autour sans le savoir ils sont dans le plan de Dieu Dommage pour eux mais ils accomplissent les prophéties qui avaient été annoncées. Je ne sais pas si on peut dire que ce n'est pas une erreur judiciaire parce que sur le plan judiciaire c'est quand même une erreur judiciaire même si c'est dans le plan de Dieu Dieu se sert de cette erreur judiciaire là de pain il fait que les hommes truquent le jugement donc c'est le jugement est faussé donc c'est oui il est faussé voilà ce n'est pas une erreur judiciaire c'est un jugement faussé de fait ça provoque une erreur judiciaire mais même si c'est dans le plan de Dieu ça n'empêche pas que Dieu Dieu permet permet ces mauvaises choses parce que c'est dans son plan mais ça n'enlève rien au caractère et à la faute à la responsabilité même si c'est dans le plan de Dieu ça reste quand même une erreur judiciaire ça reste une faute qui a été faite dans ce jugement là même si Dieu l'a permis pour inconger son plan oui tout à fait non mais lui ça n'enlève rien à la responsabilité et Pierre et les apôtres quand ils se trouveront devant le saint-étern vont leur dire en face vous avez crucifié le juste donc leur responsabilité est entière pas de problème mais le plan de Dieu se déroule voilà et c'est pas aucun homme ne va se mettre en travers et c'est aucun homme n'a pu initier un pareil plan comment ? le verre de devoir c'est ça qui veut le faire c'est inévitable c'est une obligation c'est comme ça c'est un devoir c'est pas ce que c'est après je sais pas le terme grec j'ai pas cherché exactement la signification de devoir mais on a une petite idée derrière c'est ça il devrait lui un truc parce que c'est pas ce que c'est pas ce que c'est oui et au verset 11 ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donné à boire donc Jésus on le sait dans l'évangile de Luc pour avoir prié s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi mais non pas ma volonté mais la tienne donc c'était vraiment la volonté du Père c'était ça et Jésus s'est soumis à la volonté du Père volontairement c'est pas le Père qui a dit tu vas le faire c'est Jésus qui s'est soumis volontairement et du coup voilà c'est peut-être dans ce sens-là le devoir c'est c'est pas quelque chose qui est imposé c'est quelque chose qui est librement consenti et ça peut pas être autrement je crois pas que le devoir c'est soumis mais attention je crois que le devoir c'est comme ça que c'était censé se passer et pas vraiment les actes devaient se passer mais là je pense que c'est plutôt le devoir dans le sens soumission c'est-à-dire c'était parce qu'il est parfaitement soumis à l'autorité de son Père et qu'il devait le faire pour être pour être soumis à son Père et qu'il ne pensait pas que ça puisse être autrement en même temps c'est une obligation mais il demande quand même il demande dans sa prière dans le jardin de Séné il demande est-ce que si cette coupe peut passer loin de lui mais toutefois que sa volonté soit faite et donc ce devoir on est bien on est bien dans ça c'est-à-dire que effectivement il a une obligation parce qu'il est soumis à la volonté de son Père et qu'il veut faire la volonté de son Père donc pour faire la volonté de son Père il est obligé il est obligé de passer par là pour accomplir la volonté de son Père donc Jésus donc Jésus c'est tout c'est tout et il ne recule pas sa décision est prise et il avance il aurait pu retarder l'événement il aurait pu s'esquiver non il avance et on voit que Jésus dans tous ses déplacements de toute manière dans les évangiles il ne prend pas de détour c'est toujours en ligne droite c'est elle va d'un endroit à un autre et par exemple il continue au montant Galilée il devait passer par la Samarie alors ce serait bien de rechercher les verbes devoir ne serait-ce que dans l'évangile de Jean mais voilà il devait passer par là tout le monde ne passait pas par là mais lui oui parce que voilà Jésus avance droit il ne fait pas de détour il ne s'écarte pas il ne laisse pas les gens pour compte non plus donc il devait passer par la Samarie il passe par si Jean où il avait une femme à rencontrer tout un village à rencontrer et c'est comme ça il devait alors ça vaut le coup on va fouiller un petit peu peut-être et voir un petit peu le sens on pourrait faire une étude sur le verbe devoir dans l'évangile de Jean pourquoi pas a priori c'est pas le verbe devoir t'as l'estrom ? oui ah mais c'est pas très clair c'est pas le mot exact il trouve donc en fait c'est c'est la notion de temps en fait c'est plutôt la connaissance de toute chose d'accord d'accord là dans ce cas là oui dans ce dans ce passage là verset 4 c'est la question de temps qui est derrière le devoir arriver d'accord c'est la pré-connaissance des événements qui s'enchaînent ok et du coup Jésus s'avance et pose cette question une première fois qui cherchez-vous ? bon c'est pas qu'il avait besoin de la réponse pour lui mais il avait besoin de la réponse et pour ceux qui venaient l'arrêter et pour ses disciples on le voit plus tard mais Jésus sachant toute chose n'a pas besoin de est-ce que vous ne serez pas trompé d'adresse des fois c'est pas une erreur sur la personne non c'est pas la règle qui cherchez-vous il sait très bien qui il cherche mais il leur pose cette question pour que ces gens-là puissent donner la réponse et en même temps on le voit par la suite pour protéger ses disciples la version parole de vie elle traduit Jésus sait tout ce qui va lui arriver il s'avance et il demande on est en étant au présent et on s'enlève le sens du devoir c'est vraiment le temps et la préconnaissance ok je m'étais pas posé la question merci de donner la réponse oui il faut poser des questions c'est comme ça qu'on trouve des réponses et et donc ils répondent verset 5 Jésus de Nazareth ok c'est bien la bonne personne Jésus leur dit c'est moi et c'est là qu'encore une fois il y a cette mention et Judas qui le livrait était avec eux ça couple un petit peu l'action en même temps on se demande pourquoi Jean a mis ça au milieu mais quand même ça devait que c'était quelque chose qui devait peser d'un côté il y avait cette troupe qui était menée par Judas et puis les disciples qui étaient rassemblés derrière Jésus et ils voient Judas en face celui qui avait été avec eux pendant toutes ces années le choc ça devait peser et entre la réponse de Jésus et la suite de l'action mais Jean intercale encore ça c'est lourd c'est lourd pour lui c'est lourd pour Jésus aussi il faut voir de quelle manière c'était prophétisé dans l'Epsom celui avec qui je partageais le pain c'est lui qui m'a trahi c'est lui qui m'a vendu c'est lui qui m'a frappé c'est comme ça que c'est prophétisé dans l'Epsom et ça nous montre la douleur la douleur morale de Jésus de se trouver face à Judas qui le trahit dans l'évangile de Luc Judas l'embrasse et Jésus lui dit c'est par un baiser que tu me livres mais vas-y t'aurais mieux fait de me traper il aurait mieux pris Jésus il aurait pris un coup de gousin sur la tête de la part de Judas c'était logique c'est par un baiser qu'il a été trahi c'est celui qu'il considérait comme un ami et il y a cette douleur qui est là Judas qui le livrait et c'est la souffrance de Jésus ça fait longtemps qu'il souffre de cette mort qui s'avance vers lui mais là c'est un échelon de plus qui gravit il se trouve face au traître tout à l'heure il était à table avec lui ils étaient tous autour de la table c'était une chose Jésus savait mais là il le trouve en face lui qui mène ceux qui vont l'arrêter et quand Jésus a dit c'est moi la troupe reculée tombe à terre alors tomber à terre c'est bon ça peut être tomber à terre genre être terrassé ça peut être aussi le mot veut dire aussi se prosterner il y a les deux sens c'est à terre quand même de toute manière et je m'étais enfin je me suis souvent posé la question pourquoi est-ce qu'il tombe comme ça ben Jésus a juste dit c'est moi c'est moi c'est assez proche c'est ça que je vois avec un héléniste qui a étudié le truc mais c'est assez proche du nom que Dieu s'est donné quand il a parlé à Moïse je suis celui qui suis c'est moi c'est déjà ça veut dire un peu je suis quoi si j'ai bien compris les ce que dit monsieur Strong c'est vraiment voilà ça se rapproche assez du nom de Dieu je suis et pouf les autres tombe et et on on voit là toute la encore une fois les hommes ne gèrent rien dans cette histoire c'est c'est Dieu qui gère tout et Jésus avec la puissance de Dieu il dit un mot et les autres ils sont par terre ils sont venus l'arrêter ils sont nombreux ils sont armés Jésus ne lève pas la main il dit une parole et tout le monde se trouve par terre ça me fait penser à ce que à ce qui arrivera à la fin des temps et pour l'emparle dans la deuxième épître au Thessaloniciens 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 8 et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement alors Jésus n'a écrasé personne là c'était pas le jour de son avènement au contraire mais par le souffle de sa bouche il a tous mis par terre c'est le même Jésus qui est là qui se fait arrêter c'est le même Jésus qui reviendra en gloire pour régner et il manifeste sa puissance de la même manière un mot et tout le monde est par terre tout genou fléchira devant Jésus il n'y a pas photo il dit un mot tout le monde est par terre alors c'est on va dire c'est encourageant déjà parce que bon il dit que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde donc celui qui est avec nous c'est Jésus et il a un mot à dire tout le monde est par terre quand on parle tout le monde est par terre on pense à ceux qui sont en face toute opposition peut être liquidée par une parole de Jésus mais ça m'interpelle aussi pour moi quand Jésus parle et il nous parle dans la Bible quand Jésus parle est-ce que je me retrouve par terre aussi est-ce que je suis prosterné devant Jésus parce qu'il a ouvert la bouche il m'a dit quelque chose et que cette parole là elle me met à genoux devant lui toutes les paroles de Jésus elles sont là pour nous mettre à genoux oui pour nous relever derrière pour nous redonner de la force pour nous faire avancer mais les paroles de Jésus elles doivent nous mettre à genoux toute la parole doit nous mettre à genoux une fois qu'on est à genoux on peut se relever c'est répété tout au long de la parole Dieu résiste aux orgueilleux il fait grâce aux humbles l'humilité précède la gloire toutes ces choses là devant la parole de Jésus on doit tomber à genoux si on ne tombe pas à genoux c'est qu'on ne l'a pas entendu on n'a rien compris à ce qu'il a dit mais voilà là il dit un mot tout le monde par terre et Jésus du coup réitère réitère sa question une fois qu'ils sont par terre ça serait cool s'il y avait eu des caméras dans le jardin de Jésus-Christmane et qu'on se repasse les films ça devait être quelque chose quand même qu'ils arrivent les Golgoth pour rester Jésus bien armé puis tout le monde par terre à la première parole de Jésus et une fois qu'ils sont par terre Jésus leur repose la question mais qui venez-vous chercher voilà on vient chercher Jésus et on s'arrête ils devaient moins la ramener ça n'a pas dû être dit sur le même ton peut-être je ne sais pas mais bon ils ont répondu à la question et on voit que même les ennemis de Jésus répondent aux questions de Jésus il n'y a personne qui peut se dérober parce qu'une fois par terre ils n'avaient peut-être pas envie de trop parler non plus ils répondent à la question Jésus pose une question ils répondent et on voit ici l'autorité de Jésus et on voit que dans d'autres circonstances auparavant quand les pharisiens essaient de le piéger il leur a posé des questions et ils ont été tenus de répondre ou alors ils ont répondu des fois en voyant le poisson mais ils n'ont pas pu refuser de répondre il a fallu qu'ils disent les choses et là même ces hommes terrassés par terre ils répondent à la question de Jésus et pourtant ils devaient avoir envie de se carapperter vite fait sur moi mais non Jésus pose une question ils répondent et ils répondent forcément la même chose mais du coup Jésus rebondit sur cette affirmation si vous venez me chercher moi ok je suis là mais du coup si vous venez me chercher moi laissez les disciples tranquilles Jésus encore une fois il maîtrise il est la parole il maîtrise forcément la parole et il se sert de la parole de ces gens là pour on va dire les retourner parce que si Jésus ne s'était pas interposé ils étaient en capacité d'arrêter les disciples et de les amener avec lui donc Jésus maîtrise la situation il maîtrise la parole et il se sert justement de leur réponse pour leur dire vous venez de le dire vous venez me chercher moi donc vous me prenez moi et eux vous les laissez partir Jésus cela j'en le précise il accomplit ce qu'il a dit au Père il dit aucun de ne s'est perdu et jusque là il protège dans la saprière il avait dit au Père tant que j'étais avec eux je les ai protégés maintenant protège-lui en ton nom on voit aussi que plus loin Pierre va suivre Jésus va entrer dans la cour de la maison du souverain sacrificateur mais il va être un petit et on va lui poser des questions mais personne ne va mettre la main sur lui et pourtant il était seul en territoire ennemi c'était facile de l'arrêter mais personne ne va arrêter Pierre la protection est toujours là donc Jésus fait ce qu'il a dit dans la prière il continue de protéger tant qu'il est là à côté d'eux il continue de protéger et sa protection est efficace aucun d'eux ne sera arrêté généralement généralement quand on veut décapiter un mouvement quel qu'il soit on prend le leader et on prend les premiers échelons en dessous et comme ça après l'affaire est étouffée là seul Jésus sera pris c'était aussi prophétisé les autres les premiers seront dispersés mais seul Jésus sera pris et du coup verset 10 Pierre monte à l'assaut il a tout compris il a une épée il la sort et il se met à frapper il se met à frapper et c'est intéressant parce que là je me suis posé la question je suis allé vérifier cet épisode là et ça fait partie de ces rares épisodes il est relaté dans tous les évangiles dans tous les évangiles alors Pierre n'est pas toujours nommé et il y a des précisions qui sont données dans chaque évangile des précisions différentes mais à tous les coups ça y est alors qu'il y a plein d'événements qui ne sont que dans ils sont dans un genre ils ne sont pas dans les trois autres et même dans les trois autres des fois ils ne sont que dans deux des fois mais là c'est un événement qui est dans tous les évangiles la réaction de Pierre elle est partout c'est une réaction on va dire naturelle mais qui corresponde bien à Pierre et voilà il a une épée il attaque il attaque il frappe et en face un homme est blessé par contre c'est le seul Jean qui donne le nom de cet homme-là Malchus un certain Malchus serviteur du souverain sacrificateur qui se retrouve blessé par Pierre on on voit là il y a Pierre a voulu protéger Jésus et on voit la différence qu'il peut y avoir entre la protection que donne Jésus Jésus d'une parole protège ses disciples sans faire de mal à personne sans lever la main sans même sans lever le ton d'une parole il protège ses disciples Pierre lui il sort l'épée pour protéger Jésus il commence à faire des dégâts et en plus c'est pas très efficace parce que de toute manière ça ne pouvait pas marcher Jésus ne voulait pas de ces choses-là mais voilà Pierre inefficace qui fait des dégâts autour de lui avec son épée et puis la conviction de Pierre voilà c'est juste à l'instant une minute après il est en train de courir son épée je ne sais pas ce qu'il en a fait entre temps mais c'est voilà où est-ce que je vais protéger Jésus une minute après il est en train de courir dans l'autre sens Jésus lui il est dans la comme c'est qu'il court hein comme c'est qu'il court parce qu'il ne se fait pas attraper et tout le monde s'en va après ils ne vont pas ils ont peur ils n'ont pas dû partir tranquille tranquille quoi forcément c'est pas on ne sait pas à quelle vitesse il courait non je ne peux pas te dire mais au début il suit Jésus oui oui non mais il s'est écarté quand même il a pris il a pris la taille de jette mais je pense que si Jésus n'avait pas guéri l'oreille là il aurait dû s'enfuir parce qu'il aurait eu des conséquences immédiates mais je pense que on ne sait pas si c'est dans cet évangile mais la guérison de l'oreille de l'esclame ça les fait d'apaiser justement pour éviter que Pierre se retrouve avec une sanction avec une sanction négère oui logique et d'être poursuivi parce qu'il n'aurait pas pu être tranquille finalement et suivre Jésus tranquillement s'il y avait encore ce fait là qui était dessus oui après dans notre évangile il s'est échappé de justesse il a laissé son son manteau derrière ils l'ont rattrapé il a lâché ses vêtements pour pouvoir courir donc la poursuite elle a dû s'être un petit peu amorcée quand même mais ils n'ont pas réussi dans leur manœuvre voilà alors ils couraient ils couraient pas moi je me suis laissé peut-être un peu importé mais voilà toujours est-il que voilà son courage pour protéger Jésus il va vite redisparaître et du coup oui Jésus va guérir cet homme qui est blessé et il fait des remarques différentes dans chaque enfin des remarques différentes on a tout le puzzle si on prend tous les évangiles mais là Jésus se retourne vers Pierre il lui dit remets ton épée dans le fourreau dans d'autres évangiles il dit celui qui prendra l'épée mourra par l'épée là Jean ne relate pas cette partie là du discours de Jésus mais ce que Jean relate ici c'est c'est vraiment c'est pas rapporté dans les autres évangiles je pense je peux pas souvenir il dit ne boirais-je pas la coupe que le père m'a donné à boire et c'est comme disait à Pierre arrête là tu es en train de te mettre en travers de la volonté de Dieu avec toute ta bonne volonté tout ton zèle un peu brouillon tu es en train de te mettre entre moi et le plan de Dieu tu veux m'empêcher de faire ce que le père m'a demandé de faire alors arrête rentre ton épée et en même temps c'est souvent dans notre situation sauf que dans une situation pareille on dit non mais la volonté de Dieu c'est forcément de protéger Jésus et on serait pareil on aurait la même réaction de dire c'est évident que le plan de Dieu ça peut pas être ça et des fois on fait pareil et c'est vrai que Pierre là il va se dire mais qu'est-ce qu'il raconte là oui oui mais Jésus est tout à fait logique dans sa démarche c'est plus tard le lendemain il va dire à Pilate si mon royaume avait été de ce monde mes disciples auraient combattu pour moi je leur ai demandé de combattre je les aurais formés au combat mais mon royaume n'est pas de ce monde donc la logique de Jésus c'est pas quelque chose de crypté Jésus l'a énoncé et du coup Jésus marche dans cette logique là non c'est pas c'est pas par la guerre c'est pas par la violence que je vais accomplir ce que j'ai à accomplir et et c'est pas la première fois c'est pas la première fois que que Jésus doit dire à Pierre mets la amme veilleuse et parce que là tu es en train de de t'intercaler entre la volonté de Dieu et moi dans Matthieu au chapitre 16 il y a cet épisode où Pierre après la question de Jésus que disent les gens que Jésus qui dites vous que je suis il dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant et un peu plus loin donc dans Matthieu 16 au chapitre au verset 25 dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem qu'il souffre beaucoup de la part des anciens des principaux sacrificateurs et des scribes qu'il soit mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour Pierre l'ayant prise à part se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise Seigneur cela ne t'arrivera pas mais Jésus se retournant dit à Pierre arrière de moi Satan tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes c'est pas de ce soir là que Pierre avait son propre plan de salut que Jésus devait accomplir Pierre avait une c'était fait une idée de ce que Jésus devait faire pour sauver Israël et le monde il avait son plan à lui c'est sérieux et là quand il vient l'arrêter il sort l'épée pour que son plan puisse arriver et ça s'attire depuis longtemps et Pierre dit non tu ne mourras pas c'est pas possible à Dieu ne plaise ça veut dire à Pierre ne plaise ça ne plaît pas ta manière de vouloir faire les choses ça ne plaît pas et la réponse de Jésus à Pierre elle est violente arrière de moi Pierre non Satan alors c'est pas que Satan avait pu possession du corps de Pierre et parlait à Jésus mais on retrouve ça dans une épître à Timothée où il est question de doctrine de Satan défendue par des chrétiens ou des soi-disant chrétiens et c'est ce que est en train de dire Jésus à Pierre à ce moment là là tu défends le point de vue de Satan tu te trompes de quand mon gars tes idées t'embrouillent parce que tes pensées ce sont les pensées des hommes ce ne sont pas les pensées de Dieu et comme disait Rémi nous aussi on est comme Pierre on se fait on croit connaître le plan de Dieu dans toutes les situations ou dans beaucoup de situations du moins et ça c'est pas normal c'est pas le plan de Dieu ça va de travers c'est violent c'est douloureux c'est humiliant ça a l'air pourri ça ne paraît justifié bibliquement on se dit c'est évident c'est le mal donc ça ne peut pas être le plan de Dieu mais des fois Dieu permet ces choses là et c'est vraiment là qu'on peut se sentir proche de Pierre parce qu'on est souvent dans cette situation de se dire non mais c'est pas possible franchement le plan de Dieu c'est ça et puis après on se rend compte que non c'était pas ça et on a du mal souvent à l'accepter que ce soit pas ça le plan de Dieu parce que c'est une telle évidence pour nous qu'on se dit non mais pourquoi pourquoi Dieu ne s'agit pas comme ça c'est une fois si on s'est fait un peu logique c'est-à-dire qu'avec Jésus souffre à ce moment il n'était pas encore mort sur la croix donc la mort c'était encore quelque chose il n'y avait pas l'éternité qui était promise c'était compliqué pour ah oui c'est compliqué à saisir c'était compliqué de saisir qu'il fallait qu'il meure sachant que la mort à ce moment-là il y avait ce côté-là un peu le cœur de la mort je ne savais pas ce que ça allait je pense que même si Jésus avait expliqué que ça faisait peur qu'en France ça devait lui faire peur ah oui certainement je pense qu'on serait dans le contexte de l'église les autres reprocheraient de ne pas avoir agi comme Pierre oui tout cela à dire mais pourquoi vous n'avez pas bougé oui voilà il n'y a que Pierre qui a bougé oui aussi oui voilà après les autres ils n'ont pas bougé mais ils n'étaient peut-être pas plus dans la vérité que Pierre non tout à fait voilà sauf que lui il était dans le genre qui passe à l'action donc voilà il a exprimé peut-être ce que les autres ont pensé pas moi ils n'avaient pas envie de faire mais ils ont fait le courage de le faire mais ils n'ont pensé sûrement pas moi et finalement mais voilà et qui va le faire c'est Pierre qui le fait c'est lui qui ramasse derrière mais bon c'est le seul qui a eu le courage qui prend tout mais bon ouais 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 donc c'est voilà donc ne jetons pas la pierre à Pierre ah voilà on ne peut pas faire dans l'épisode ne jetons pas des cailloux à Pierre mais mais voilà c'est vrai que on est on est aussi fortu que lui dans le reste que voilà la volonté de Dieu ben on est très mal informé des fois sur elle on croit savoir on imagine et puis ben la volonté de Dieu elle se révèle à mesure et et c'est c'est comme ça quoi et bon ça nous renvoie à l'histoire de Job aussi et à l'histoire de Joseph aussi tant d'hommes de Dieu qui dans la parole se sont trouvés dans des impasses enfin des impasses au troisième sous-sol quoi c'est pas une impasse quand on est au sommet c'est bien quoi une fois qu'on est complètement en haut on peut pas aller plus haut c'est une impasse mais on est bien mais une impasse au fond d'un cachot c'est c'est relou quoi c'est mais mais c'est c'est peut-être là la volonté de Dieu et en parlant de cachot ben Paul et Silas se retrouve dans une impasse au fond d'un cachot ben c'est là que la gloire de Dieu éclate et c'est là qu'il qui commence pour de vrai à evangeliser la ville quoi donc c'est voilà la volonté de Dieu on a du mal à la saisir mais elle est bonne agréable parfaite même si dans les apparaisses des fois elle nous choque elle nous révolte elle nous triture le coeur tout ce qu'on veut quoi mais elle est bonne agréable et parfaite dans Matthieu au chapitre 26 c'est toujours le même récit et ce que j'ai cité tout à l'heure donc la pierre n'est pas citée il fera pas au verset 51 le serviteur du souverain sacrificateur il l'importe à l'oreille alors Jésus lui dit remets ton épée à sa place car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges et là Pierre a dû se sentir vraiment ridicule avec son épée hein alors il se croyait le défenseur de Jésus et Jésus dit mais attends t'es là à faire des moulinées avec ton épée mais moi si je veux j'ai douze légions d'anges là qui arrivent un claquement de dos elles sont là et t'es quoi à côté quoi et c'est pas que Jésus voulait dévaloriser Pierre mais mais Jésus avait des moyens illimités une parole il les a fait tous tomber par terre s'il avait voulu les anointir qu'ils auraient anointis ils auraient brûlé et c'est ce qui fait ressentir à Pierre qui tu es toi pour prendre ma défense et et qui sommes nous pour prendre la défense de Dieu dans les discussions qu'on peut avoir dans l'opposition qu'on peut rencontrer est-ce que Dieu a besoin que nous on le défende est-ce que Jésus a besoin que nous on le défende il peut se défendre tout seul il nous demande juste de témoigner juste de vivre la vie qu'il nous a donnée la vie éternelle la vie qui vient de lui mais entrer dans des conflits bon la pierre c'était à l'épée des fois ça peut être des conflits verbaux qui peuvent aller très loin Jésus n'a jamais demandé une chose pareille s'il veut se défendre il se défendra de toute manière à la fin il va régler les comptes mais il n'y a pas besoin de nous pour qu'on le défende il n'y a pas besoin de nous pour qu'on monte au créneau marteler et assommer les gens avec des versets bibliques ou quoi il cesse de défendre dans le livre des actes des apôtres dans cet épisode avec Ananias et Saphira même au sein de l'assemblée c'est le Saint-Esprit qui a frappé et personne d'autre et personne ne nous a pris même jeté à la porte c'est le Saint-Esprit qui a frappé qui les a éliminés donc nous on n'est pas là pour alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des prises de position qu'on doit avoir quand le Seigneur demande de le faire il y a des moments pour le faire mais on n'est pas là pour défendre et encore moins les armes à la main la cause de Dieu jamais de la vie c'est si vous avez un débat sur les croisades vous pouvez sortir ce verset non mais voilà c'est rien à voir avec Jésus c'est autre chose c'est une religion c'est une politique c'est d'expansion géographique c'est tout ce qu'on veut mais c'est pas c'est pas le message de la parole voilà donc Jésus n'a pas besoin que quelqu'un le défend il a tous les moyens à sa disposition mais il ne veut pas utiliser ses moyens c'est un choix qu'il a fait un jour il les utiliser le jour de son avènement ça ne sera pas le même mais Jésus qui est venu s'offrir avec tous ses moyens à sa disposition il ne les a pas utilisés c'est pas que le père les lui avait retiré non plus il s'est abaissé lui-même jusqu'à prendre la forme d'un serviteur jusqu'à la mort de la croix donc c'est c'est vraiment lui qui a renoncé et il s'est dépouillé lui-même il s'est dépouillé il s'est dépecé il s'est enlevé la peau de fils de Dieu pour devenir fils de l'homme c'est c'est violon mais du coup il a retiré sa puissance qui était toujours à sa disposition à tout moment il pouvait la reprendre il a refusé de l'ordre donc voilà dans ce début de chapitre 18 on a Jésus qui on va dire qui accueille ceux qui viennent l'arrêter mais qui à aucun moment n'est pris au dépourvu et qui au contraire gère toute la situation rien ne lui échappe il n'y a pas un petit truc bon il y a le geste de Pierre qui est là Jésus n'a pas été pris au dépourvu de toute manière et il avait la réponse au geste de Pierre et la réponse pour expliquer à Pierre la réponse pour s'expliquer avec ses hommes en face la réponse de guérison aussi pour celui qui était blessé Jésus n'est pas dépassé par les événements au contraire c'est lui qui conduit toute chose et c'est et c'est une c'est un gage de sécurité pour nous Jésus a gardé le contrôle de lui-même il n'y a rien qu'il a fait sortir de ses gongs qui a fait par exemple reprendre sa toute puissance pour se défendre il a gardé le contrôle de ses disciples Pierre il a été vite calmé il a gardé le contrôle de cette troupe qui venait pour l'arrêter et en gardant le contrôle il a protégé ses disciples donc quand on est cet encouragement pour nous quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve si on marche juste derrière Jésus si on ne s'est pas écarté de Jésus si on reste proche de Jésus on est tranquille la situation il la gère il contrôle tout nous on ne comprend rien ce qui se passe peut-être ça c'est ça nous arrive souvent de rien comprendre ce qui se passe autour de nous le pourquoi du comment du truc où c'est qu'on va on suit Jésus si on est derrière Jésus alors oui on va être affecté par ce qui se passe de différentes manières mais on sait que la finalité c'est qu'on va on va continuer à être derrière Jésus parce que lui il contrôle il gère il va garder le contrôle lui forcément dans la toute puissance pas de problème la maîtrise de soi pour Jésus c'est pas un problème mais il va nous maîtriser nous avec nos émotions nos réactions il peut maîtriser nos paroles ils peuvent partir dans tous les sens il peut maîtriser il maîtrise notre vie si on la lui confie et il maîtrise les circonstances et les personnes qui nous entourent aussi on a parfois du mal à le voir mais c'est ce qui s'est passé là et c'est ce que Jésus peut faire pour chacun de nous